La montée de l'intégrisme est très sensible dans un certain nombre de pays, pas au Maroc. Vous êtes d'ailleurs en quelque sorte le chef religieux, donc vous pouvez bloquer en quelque sorte l'intégrisme. C'est ce que beaucoup de personnes nous reprochent, disons heureusement. Alors est-ce que vous craignez finalement que dans cette communauté immigrée en France puisse se développer l'intégrisme ? Première question. Deuxième question, comment allez-vous concevoir vos relations avec un pays voisin, l'Algérie, si l'intégrisme y sévit de manière plus sévère encore ? Madame, d'abord je voudrais mettre au point, d'une façon générale, une question de dictionnaire. Il y a le fondamentalisme et l'intégrisme. Je suis fondamentaliste. Les Marocains sont fondamentalistes. Les intégristes, c'est l'école de Khomeini. C'est différent. Nous, nous sommes des fondamentalistes. Les Algériens, eux, sont des fondamentalistes. Il n'y a pas, tout le fils n'est pas intégriste. Ce sont des fondamentalistes dans leur majorité. Qu'est-ce qui avait pensé qu'ils étaient intégristes ? Bien parce que pendant 25 ans, particulièrement sous Bin Billah et Boumdian, ils ont été sevrés de la seule identité qu'ils gardaient encore après 130 années de colonisation, à savoir l'islam. Il n'y a pas eu d'enseignement religieux. Il n'y a pas eu d'université qui fasse apprendre l'arabe. Il n'a supprimé toutes les associations des oulémas. Et le peuple algérien a compris ou a pensé qu'on lui faisait perdre ce qui lui restait de son identité et qui avait résisté à 130 années de colonisation. Le fait qu'on ait laissé faire a créé un vide immédiatement qui est venu se remplir par la révolution agitatrice, démagogique, destructrice, désintégriste. Mais je peux vous assurer que je connais les Algériens. Ce sont des gens religieux. Ils sont pratiquants. Ils ne demandent qu'à pratiquer dans le bon cadre. Et je pense que maintenant les responsables politiques algériens l'ont compris. Vous avez parlé de cela avec le président de la République algérienne, est-ce que vous vous êtes rencontré ? Beaucoup. Et est-ce qu'il est aussi rassuré que vous sur ce sujet ? Non. Il nous dit que ça prendra du temps, mais qu'il ne craignait pas tellement l'intégrisme, mais qu'il craignait plutôt la mauvaise gestion des intégristes élus. Et pour lui, cette élection, cette manipulation des affaires publiques mettrait donc ces gens-là au banc d'essai. Et on saurait de ce moment-là s'ils sont assimilés, acceptés par les populations ou pas. C'est sûr.